Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors, quoi de mieux pour commencer tranquillement cette semaine par une petite revue Gobots, plus précisément le scooter Guardians à l'échelle standard. Voilà le scooter du trio principal des Gentils, scooter qui est assurément une pièce de choix de par sa conception, de par son ingénierie vraiment très poussée. Et voilà, qui propose vraiment quelque chose d'un peu plus élaboré que certains Gobots traditionnels qui se transforment en 2-3 manipulations. Celui-ci vous verrez est vraiment plein de surprises et de très bonnes idées. Donc voilà, le ton est donné et comme qui dirait l'autre, sans transition, c'est parti les amis ! Ouais, bonne revue les mecs ! Amusez-vous bien et bonne découverte avec ce super scooter ! Ouais, bonne revue les copains ! Et vous allez voir, ce petit scooter, il est vraiment trop trop cool ! Ton mignon est au sympa, comme moi ! Et nous, bien évidemment, on vous dit à tout à l'heure ! Allez, tous les mecs ! Moins-joos ! Bum 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 360 de notre scooter dans son mode alternatif vous l'aurez deviné de scooter voilà que dire et bien écoutez la figurine est franchement très sympathique comme toujours avec les go bots nous retrouvons des plastiques robustes et surtout des pièces en métal voilà notamment aux endroits les plus fragiles donc ça c'est vraiment toujours le bon point de nos go bots et celui ci est vraiment atypique parce qu'à ma connaissance vraiment les scooters sont très très rares que ce soit donc dans la lignée go bots ou transformers de tête dans les transformers à part le the last night squeak et puis le minicons armada sur choc je ne connais pas d'autres scooters voilà donc voilà un mode vraiment très rare et pour le coup donc son look en termes de mode véhicule est vraiment extra je l'adore voilà une petite petite pépite de cette de cette gamme cultissime qu'elle est go bots et attardons nous donc d'un peu plus près sur les quelques finitions très soignées qui viennent habiller ce petit personnage sachant que donc scooter est sorti chez nous en 1984 distribué donc par bandai est toujours bien entendu aux états unis par tonka voilà un petit peu donc on commence tout d'abord et bien écoutez nous avons voilà les petites poignées ici qui ressortent plutôt bien et qui sont dans la logique du véhicule les puis stickers à l'avant le phare également voilà deux profils quelque chose de bah écoutez c'est plutôt c'est plutôt soigneux on retrouve donc la selle juste ici voilà l'intérieur alors pas de stickers par contre avec voilà un compteur ou quoi que ce soit on a quelque chose d'assez d'assez sobre les pneus donc avec des jantes en métal des petites roulettes ici pour le stabiliser vue de dos voilà ce que ça donne pas grand chose à dire c'est vraiment sobre comme de nombreux go bots j'aurais bien aimé alors peut-être que dans la version complète je ne sais pas je j'ai toujours eu que celui ci peut-être y at il des petits stickers avec les feux arrière mais j'en doute en tout cas sur le moyen ils n'y sont pas et puis que dire d'autres et bien que dire d'autres il roule tout simplement voilà il fait son taf sans faire de bruit hop là attendez parce que tout se déploite dans mes doigts dans mes grosses mains pleines de doigts même et donc voilà il roule parfaitement sans broncher donc c'est du tout bon aussi à ce niveau là au niveau d'under carriage pas grand chose encore de négatif à dire tout est propre soigné tout est bien imbriqué tout est bien compact bon il souffre un petit peu voilà il n'est pas tout jeune il ya quelques petits éclats de peinture que ce soit pour les le chrome ou le noir mais pour le reste c'est très bien avec cette petite roue factice donc qui est voilà juste précédé par deux petites roulettes voilà un petit peu donc pour le tour du propriétaire de notre petit scooter et petite photo de famille donc de notre trio gagnant le fameux trio principal donc des gardiens voilà aux côtés donc de son pote turbo juste ici et du chef donc leader one et comme toujours il n'y a pas à dire les modes alternatifs avec les robots sont vraiment leur point fort alors certes celui ci donc n'a pas de clips de fixation donc bon les pièces les différentes pièces ont tendance à bouger un petit peu mais si on n'y touche pas et du premier regard c'est vrai qu'il est toujours difficile pour un non initié de savoir et de se dire surtout donc que ces petits véhicules sont transformables ce qui faisait le charme des vraiment le premier des robots et concernant la transformation bien que celle ci soit très simple vous allez voir que en termes d'ingénierie c'était vachement bien pensé pour l'époque une petite prouesse pour moi parce que voilà déjà le scooter en termes de proportion n'est pas trop trop gros par rapport aux autres à ce qui est souvent le cas avec les engins motorisés qui en fait en termes de véhicules sont énormes pour une taille robot donc plus petite là on a quelque chose de vraiment cohérent le 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 véhicule est très compact et vous allez voir qu'en mode robot par contre il est plutôt assez grand donc pour la transformation alors hop je fais un petit une petite mise au point donc tout d'abord vous allez commencer par lever ces parties là comme ceux ci pour avoir donc un angle parfait et ensuite vous venez basculer le tout comme ceci et vous l'aurez deviné donc nous avons déjà les deux jambes ensuite quand c'est fait vous venez glisser vers l'avant le tout comme ceux ci vous loquez bien voilà de façon à ce que scooter est quand même des proportions propres et cohérentes là encore ensuite vous prenez donc les parties du guidon comme ceux ci vous les faites basculer de chaque côté comme ceux ci voilà ensuite vous rabattez l'avant qui va former donc une partie du plastron du torse et du corps principal de scooter et pour finir donc vous avez cette petite partie là que vous faites pivoter vers l'arrière et qui nous dévoile donc le visage de scooter je le pose je le mets en équilibre voyez pas de souci à ce niveau là aussi et voilà mesdames et messieurs notre petit scooter transformé et petit 360 à présent donc de notre scooter dans son mode bottes que dire pas grand chose de négatif voyez tout est bien tout est bien tout est bien conçu tout simplement pas de back pack pas de choses pro éminent bon quelques petits jours au niveau du bas des jambes mais ça c'est voilà de par la transformation puisque les parties en métal juste ici des cuisses donc viennent se positionner à l'intérieur pour le reste c'est vraiment propre cohérent la stature la carrure est bien proportionnée donc voilà vraiment une figurine très sympathique et surtout très très fidèle au dessin animé en tout cas c'est plutôt le dessin animé qui est fidèle aux jouets puisque donc le dessin animé comme beaucoup pour l'époque vous le savez maintenant et dessin animé était là pour faire surtout la promotion donc des gammes de jouets donc voilà un petit scooter vraiment très très sympathique et petit zoom sur le visage qui est plutôt pas mal alors pour le coup il ne ressent pas vraiment au visage du dessin animé mais c'est pas plus mal il avait un une tronche assez particulière un peu voilà un peu naïve un peu cul cul on va dire un peu cul cul la praline là le visage quand même est un peu plus sérieux que dans la série animé donc tout en silver avec les yeux en jaune et puis donc nous avons toujours un c'est parti là également en métal de chaque côté vraiment c'est quelque chose je voulais dire il est vraiment très très propre regarder un petit peu toutes les petites finitions les petites moulures et autres voilà les petites moulures et sculptures vraiment très très propre vraiment voilà très difficile d'être négatif avec une telle figurine d'autant plus qu'en termes d'articulation et ça vous allez le voir tout de suite et bien là encore il se démarque un petit peu de la plupart de ces deux c'est de ces comparses à savoir tout d'abord que voilà vous pouvez de par la transformation lever et baisser la tête une première pour ce type de jouet vous avez également donc la pub d'oeuvre voilà pas de souci il la gère grâce donc à la tige métallique voilà formant une sorte de ball joint donc à l'entrée du corps et donc grâce à ça vous pouvez voilà exécuter une rotation intégrale du bras dans ce sens là mais aussi dans ce sens là donc pour l'instant voilà pas grand chose à dire en plus les bras ils sont assez rigides ils prennent bien la pause et autres petites choses assez sympathique là encore de par la transformation mais ça fait son effet c'est que vous avez donc la possibilité voilà de pouvoir voilà plier les genoux avec une amplitude de mouvement qui est vraiment plutôt plutôt pas mal du tout pour l'époque voilà donc de quoi vous amuser alors bien évidemment un difficile de lui faire prendre la pause comme ceux ci mais en attendant quand on jouait avec à l'époque eh ben on avait voilà cette figurine qui était quand même je trouve vachement bien articulé et j'aime bien ce petit panneau donc qui forme l'avant du scooter qui se rabat tout simplement avec cette petite glissière vraiment le système de transformation était pour l'époque je le répète très très ingénieux voilà surtout au vu de la taille du personnage en termes d'armement de pouvoir d'habilité ben comme beaucoup de robots il n'a pas d'armes les armes sont comme la plupart donc voilà des robots c'est à dire qu'il est capable de lancer de tirer des lasers avec ses points il peut également voler voilà petite chose par contre pour le coup qui est plutôt sympa et autre chose intéressante c'est qu'il est capable donc de générer des des hologrammes voilà un petit peu donc pour ses habilités particulières et puis ben voilà ça reste un combattant assez assez très loyal d'une part et plutôt très courageux un peu comme pour elle comparer un petit peu donc à bumblebee voilà le le jeune héros robot de la team qui n'ont pas de courage ni d'humour d'ailleurs petite photo de famille à présent donc de notre scooter auprès du chef leader one et pour finir donc petite photo de famille entre guillemets cette fois ci donc aux côtés du transformeur squeak donc tiré du film the last night scooter pour lequel j'avais fait une revue et voilà qui m'avait vraiment donné une excellente impression pour moi l'un des voilà l'une des meilleures surprises de la gamme the last night avec optimus bien entendu et puis megatron donc voilà un petit peu je ne pourrai pas malheureusement vous présenter donc le surshot armada puisque bien évidemment je ne le possède pas donc voilà donc pour ce petit comparatif et avouer franchement que aujourd'hui encore ben le petit père scooter tient encore la route et ouais c'est pas rien voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour consacré au plutôt très sympathique scooter de la team des gardiens donc de la gamme go bots à l'échelle standard j'espère que vous avez apprécié cette revue que vous avez pu pour les uns découvrir et pour les autres découvrir cette figurine emblématique est juste indispensable donc pour tous fans de robots n'hésitez pas bien évidemment comme toujours à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé donc de ce petit jouet voilà qui tient toujours la route comme je voulais dire après autant d'années un petit coucou un petit coucou donc aux nouveaux abonnés venus rejoindre nos rangs ou tout du moins notre communauté et famille de fans de robots et jouets transformables donc des années 70 à nos jours merci pour votre confiance j'espère tout simplement que vous vous plairez parmi nous nous sommes à présent donc proche des 1710 abonnés voilà nous les frôlons nous les frôlons de peu donc merci à vous un toujours pour votre gentillesse votre bienveillance votre confiance que vous dire d'autre et bien on se retrouve donc fin de semaine pour une nouvelle revue d'ici là je vous souhaite une bonne soirée profitez en bien et puis surtout donc bon courage pour la semaine et n'oubliez pas que quoi qu'il en soit faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus ouais je ne reconnais plus personne avec mon petit scooter son je ne reconnais plus personne avec mon petit scooter son waouh oh la la bravo pour la référence les mecs à stelouze bon ok brigitte bardot c'est pas la référence du siècle mais bon va placer scooter là dedans toi ouais moi j'aime pas brigitte bardot moi j'aime bien les scooters son ah 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 allez tous les mecs j'appuie sur le starter oh bah merde le con il est mort pour moi aussi mais j'en c'est trop petit et je vois pas la route ouais c'est bien ce que je dis la loose suprême on n'est pas sorti de l'auberge oh ça non on n'est pas sorti de l'auberge I would have waited an eternity for this it's over prime